Et cet incendie qui a eu lieu aux alentours de 7h du matin, un virulent incendie qui s'est déclaré au quartier 4, précisément il s'agit du secteur entre les avenues 10 et 11, c'était la soirée, pourtant non loin du QG de la protection civile. Aucune des 6 maisons qui composent le secteur n'a pu être épargnée. En effet, le feu attisé par le vent de Khamzin a tout détruit sur son passage. Aussitôt alerté à travers les 18 casernes de Farhad et casernes centrales de la protection civile, ils ont été dépêchés sur place après avoir lutté pendant presque deux heures contre le feu. Les sapeurs-pompiers arrivent tant bien que mal à fixer et maîtriser le sinistre vers 9h. Les habitants de ce vieux quartier restent sous le choc. C'est le cas de M. Mahmoud Hussain-Obsillé, dit Courcillo et issu d'une des familles indigènes ou souche de ce vétuste quartier. Mahmoud a presque tout perdu, meubles et maisons, immobiliers, tout est parti enfumé, réveillé par les cris des voisins. Tout ce que j'ai pu faire, a-t-il dit, est de sauver ma mère maladialité. Depuis des années, alhamdoulilah, je suis arrivé. Maintenant, je suis là pour sauver ceux qui peuvent encore l'être. Je parle des papiers d'identité et autres biens. A-t-il souligné, de son côté, le sous-préfet du premier arrondissement de la capitale venu soutenir ses compatriotes en ces moments fort difficiles, a indiqué que l'administration centrale ne ménagera aucun effort pour venir en aide aux sinistrés.